Maman ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Est-ce que tu peux venir ? Viens me parler ici, maman, elle fait la vaisselle ! Non, faut que tu viennes, je vais te trouver à toi en tête à tête ! Mais pourquoi tu ne veux pas parler avec papa ? Non, il n'y a pas besoin de savoir. Ok, j'arrive, fiston. En fait, en fait, je crois que je suis enceinte. Mais Kevin, tu ne peux pas être enceinte, voyons ! T'es trop jeune ! Mais si, mais si, mon bidot, mais il est gros ! Mon bidot, peut-être que t'as mangé un petit peu beaucoup ces derniers jours. C'est vrai, mais c'est juste parce que t'es gros, Kevin ! T'es pas enceinte ! Mais non ! Regarde, il est rendu ! Il est bien dodu, c'est vrai, mais bon, en même temps, on est des parents qui s'occupent très bien de toi et on te nourrit très bien. Mais non ! Et ça bouge, ça fait des bruites bizarres ! Ça, c'est des flatulences, Kevin. Et quand tu as juste envie de péter, ça fait des petites bulles dans le ventre et avant de sortir, ça se tasse et après ça sort. Mais il ne faut pas le dire à papa, il ne faut rien dire. Parce qu'après, il va faire ce qu'il est bon ! Mais Kevin, Kevin, de toute façon, tu es un garçon, tu ne peux pas être enceinte, c'est que les filles qui tombent enceintes, Kevin ! Mais non, mais je suis sûre que les garçons, ça marche aussi ! Mais, ok. Bon, on va descendre, on va en discuter avec papa. Non, pas avec papa ! Non, non, pas avec papa ! Mais regarde, papa, c'est un homme comme toi et du coup, il va t'expliquer pourquoi les garçons, ça ne peut pas tomber enceinte. Il va te rassurer, ne t'inquiète pas ! Non, 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 il va se moquer de moi ! Non ! Mais non, c'est ton père, il ne se moquera jamais de toi, enfin, je crois ! Allez, viens, viens, fiston, viens ! Si c'est vrai, c'est grave, hein, il faut en parler ! T'inquiète pas ! Même si je suis sûre que tu n'es pas enceinte, ce n'est pas possible ! Viens, mon petit Kevin ! Maman ? Oui ? Est-ce que tu penses que si j'ai un enfant, je pourrais le mettre dans mon sac d'awanks ? Euh, oui ! Oui, bien sûr, tu pourras le mettre dans ton sac d'awanks ! Ça les tout fera peut-être avec un petit peu de chance ! Euh, chérie ? Euh, ouais ? Ne te dérange pas pendant ton... C'est quoi que tu regardes, d'ailleurs ? Euh, je sais pas, c'est... C'est un crapaud qui tire sur un chien. Voilà. En fait, il faut que tu expliques à Kevin, qui pense qu'il est enceinte, je ne sais pas, il a dû regarder trop de vidéos sur YouTube ! Ah, c'est bien ! Ah, comment ça, il est enceinte ? Euh, oui, c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas possible, chérie ! Explique-lui pourquoi les hommes, ça ne tombe pas enceinte ! Ah oui, c'est vrai que les hommes ne tombent pas enceintes ! Bon, écoute-moi, petit Kevin, je vais t'expliquer pourquoi les hommes ne peuvent pas tomber enceintes ! Je vais te dire ça, mais en censurant un peu la phrase, parce que sinon c'est un peu violent ! Entre guillemets, on va prendre l'exemple, par exemple... C'est quoi violent ? Kevin, écoute-moi, Kevin ! Par exemple, une guêpe, tu vois, une guêpe, quand il va piquer, tout simplement, une autre guêpe, ben, le guêpe laisse sa dard dans l'autre guêpe, tu vois ? Mais la guêpe, elle pique, elle fait mal ! Oui, Kevin, t'es con, Kevin, mais c'est pas ça que je t'ai justement depuis tout à l'heure, c'est juste que, par exemple, disons que, regarde-moi, papa, tu vois, ton papa, c'est une guêpe, du coup, moi, je suis parti piquer, c'est ça, je suis parti piquer maman, et du coup, mon dard est resté dans maman, et mon dard se transformé en toi, tout simplement, tu vois ? Et ça, c'est que les garçons qui ont ça ! Voilà, du coup, toi, t'es une guêpe, Kevin, qu'a une dard, Kevin ! D'accord, Kevin ? Du coup, ton dard, Kevin, c'est toi qui le donne à quelqu'un d'autre, Kevin ! C'est pas toi qui prend ! C'est pas toi qui prend le dard, Kevin ! C'est compris ? Oui, 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 oui ! Kevin, en plus, c'est vrai que Kevin, regarde, il a pris un petit peu de poids, il a un petit peu grossi, mais bon, t'es d'accord qu'il mange beaucoup, quoi ? C'est un petit garçon bien donnu, quoi, c'est juste de la graisse ! Oui, c'est juste de la graisse ! Écoute-moi, Kevin, tu n'es pas enceinte, ok ? On va t'inscrire à la salle de sport, ça va passer ! En fait, je pense savoir, chérie, il est en train de complexer sur le fait qu'il a pris du poids, et il veut se trouver une excuse pour expliquer le fait qu'il a pris du poids, et il se rabat là-dessus, mais non, Kevin, t'es juste gros ! C'est pas grave, mais Kevin, t'es sacrément cool, Kevin ! Mais c'est ma professeure qui m'a mis enceinte ! Quoi ? Comment ça ? Mais oui, c'est ma professeure, c'est ma maîtresse ! Qu'est-ce qu'elle a fait, la maîtresse ? Elle m'a donné un tupperware ! Ouais, et puis ? Et elle m'a dit, mets-le dans ta bouche ! Ah ! Ouais, là, je pense que c'est plus de la maltraitance, mais d'accord. Au pire, je sais ce qu'on va faire, parce que, bon, Kevin, bon, il va garder ça en tête pendant trois semaines, il va nous saouler avec le fait qu'il pense être enceinte, pour régler... Je pense que ça s'appelle un suppositoire, non ? C'est vraiment une victime, Kevin ! Bon, je pense que pour régler les soucis, pour que Kevin voit bien qu'il n'est pas enceinte, j'ai des tests de grossesse dans la salle de bain. On va lui faire faire un test de grossesse, qui va bien sûr être négatif, puisque Kevin n'est pas enceinte, je rappelle, il est trop jeune, et en plus c'est un garçon ! Oui. C'est quand même drôle, et plus tard, plus tard, t'en rigoleras, Kevin. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'étais sacrément con quand j'étais petit ! Effectivement, Kevin, enfin, si tu survis jusqu'à là ! Bon, allez, on va faire le test ! Allez, on va ! Bah, c'est d'être Kevin, voilà ! C'est toi ! Allez, viens, monte doucement, je ne voudrais pas que tu fasses mal au bébé, hein, on ne tombe pas ! D'accord ! Ouais ? Je vais dire à ma maîtresse que je suis enceinte ! Ah, chérie, chérie, qu'est-ce qu'on va faire de Kevin ? Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Le rendre à la crèche, et le mettre sous adoption ! Je pense que c'est une bonne idée, hein, comme on avait vu depuis sa naissance ! C'est quoi une adoption ? Oh, c'est rien, Kevin, t'inquiète ! Ou alors, Foulina ? Ok, hop, on va prendre un test de grossesse, tu vois, regarde ! Ok, Kevin, voilà, c'est un test de grossesse ! C'est un test de grossesse ! Non, mais ne le mets pas dans ta bouche ! Ouais, ne le mets pas dans la... Ouais, heureusement qu'il n'est pas utilisé, mais ne fais pas ça après l'avoir utilisé, d'accord ? Écoute-moi, Kevin, c'est le moment de descendre ton pantalon, tu vas dans les toilettes ici, et tu fais pipi sur le test de grossesse, et tu vises le trou du toilette comme t'as, oui, papa ! Non, mais ne regardez pas, maman ! Ok, on se retourne ! Kevin, c'est le moment où tu nous montres que tu es un grand garçon, d'accord ? Tu fais pipi sur la languette ? Tu fais pipi bien sur la petite languette qui sort ? Oui, oui, si je le fais ! D'accord, c'est très bien, Kevin, continue comme ça ! Je félicite ! C'est inondé par terre ! Après, je te donnerai une serpillère, tu vas nettoyer, hein ! Vas-y, Kevin ! Pousse bien, Kevin, pousse ! On croit en toi, Kevin, on est fiers de toi ! Pousse, Kevin, souffle ! Il faut souffler ! C'est un tsunami comme papa ! Quoi ? Quand tu fais la toilette, souvent c'est l'anarchie, après, hein ! Les tacos, ça fait mal au ventre, hein ! J'ai filmé, c'est bon ! C'est bon ? Ok, attends, je vais prendre le test, hop ! Mais Kevin, t'as pissé sur les vitres ! Oh là là, je les avais nettoyés il n'y a pas longtemps, regarde, il y en a partout ! Désolée, j'ai pas fait le spray ! Il faut attendre combien de temps, là ? 30 secondes, le temps que ça s'affiche, à une minute maximum, et on aura le résultat qui sera, bien sûr, négatif, bien, évidemment ! Qu'est-ce qui se passe, Kevin ? T'as mal au ventre ? C'est la diarrhée, Kevin, va aux toilettes ! C'est que t'as pas assez poussé, Kevin ! Allez, pousse, Kevin ! Pousse ! Voilà, Kevin ! À force de pousser, peut-être que son cerveau se remettra en place, hein ! Je fais comme papa, Kevin ! Dis, sors de mon corps, Satan ! Vas-y ! Kevin ? On a perdu Kevin ! On a perdu Kevin, il a trop poussé, il a perdu connaissance ! Ouais, je crois que son cerveau, il est tombé dans les douleurs ! Voilà, Kevin ! C'est bien, Kevin ! Retire ce Satan de ton corps ! J'avoue, ça me fait un petit peu peur, là, quand même ! Ah ouais, attends ! Est-ce qu'on appellerait pas genre un exorciste, là ? Ouais, t'inquiète ! Voilà, tu vas te calmer, Kevin ! Voilà, hein ! De toute façon, on n'a jamais voulu te voir avec ta mère ! Voilà ! C'est bon, il est calmé, chérie ! Avec toute la douceur que j'ai en tant que père, bien entendu ! Si, si ! J'ai toujours aimé ta façon douce d'éduquer notre enfant ! Chérie, je t'admire tellement ! C'est vrai que c'est une qualité ! Qu'est-ce qu'il a encore ? Bon, il dit quoi, ce test-là ? Alors... Oh ! Attends, je pense que ce test n'est pas... Enfin, je pense qu'il est défectueux, il y a bien... Les... Les barres qui s'affichent pour dire que notre fils est enceinte. Mais bon, je... Ça, ça doit être une erreur ! Kevin, tu vas refaire un test, Kevin ! Même si t'as pas envie de faire buppi, tu vas faire buppi ! Attends, je reprends un autre test ! Tiens ! Prends ce test, fiston ! Et tu recommences ! Tu repousses ! Pousse ! Mais je sais que t'as déjà fait pipi avant, mais là tu pousses, c'est pas grave ! Même si ta vessie, elle ressort par le bout de tu sais quoi, c'est pas grave ! Chérie, c'est un petit peu... Oui, mais c'est pas possible, ça doit être une erreur ! Regarde, ce test-là doit être erroné ! Ce n'est pas possible, chérie ! D'accord ? Ouais, c'est... Comme on avait dit quand on avait lu, le test était erroné, pourtant, il y a eu ça qui est venu au monde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Malheureusement. Mais on fait comme on a dit... On a dit qu'on mettrai un bébé dans mon sac d'Aouanx ! Ouais, on en mettrai un ! De toute façon, là... Fais le test, ne t'inquiète pas, et ensuite on mettra le bébé dans ton sac, d'accord ? Ouais ! Oui ! Je reviens, maman ! D'accord ! T'es petite ! Regardez pas vous, retenez-vous ! Oui, oui ! Il est bête ! C'est vrai qu'il est con, hein ! Je sais pas qui il a suivi dans sa famille comme ça ! Est-ce qu'on est tous les deux intelligents ? T'es sûr que c'est notre fils ? T'es pas parti adopter en dos, toi ? Non ! Non, non, c'est pas le facteur ! C'est bien notre fils ! Dommage, là... Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin ? Mais je rêve où il est en train de boire l'eau des toilettes ! Mais Kevin, tu es complètement con, Kevin ! Non, quoique, il est peut-être intelligent, au moins il aura envie de faire pipi ! Non, c'est bien ! Bois ! Bois ! C'est bien, Kevin ! Bois ! Ah, j'ai envie de gerber ! Mais t'es goûtant, Kevin ! Tu veux goûter ? Non, c'est bon, ça ira, maman, elle a bu un grand verre d'eau juste avant ! Bon, maintenant, Kevin arrête de boire et fait pipi sur le test ! Et faire pipi, ok ! Un, deux, c'est dans la tête ! Bien, Kevin ! Pousse ! Ah là là ! C'est bon 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 ! Ok ! Prends le test, hop ! Comme que ça s'affiche ! Bon, je suis sûre que l'autre test était bien évidemment erroné, hein ! Ouais, bien entendu ! C'est impossible que Kevin soit enceinte, hein ! Ouais, impossible ! De toute façon, un garçon, comment il peut tomber enceinte ? Chérie, on est d'accord que toi, tu peux pas tomber enceinte ? Pour moi ! Ah non ! Ouais ! Parce que là, je commence à me poser des questions, puisqu'il y a deux barres qui se sont affichées sur le test de grossesse ! C'est pas possible ! Quoi ? Regarde ! Regarde ! Il y a deux barres ! Mon dieu, Kevin, t'es enceinte ! Mais Kevin, qu'est-ce que t'as foutu, Kevin ? Mais c'est pas ! Kevin, je vais te lancer dans la fenêtre, Kevin ! Comme un frisbee ! Non ! Je vais faire l'avion ! Ah oui, tu vas faire l'avion très très haut, là, Kevin ! Comprends ça, Kevin ? Oui, je vais te laner avec mon chapeau ! Je vais renvoyer un message à chaque prof, parce que là, ça... Oui, on va contacter... C'était laquelle de professeur ? Oh, c'était... si je me trompe pas... Madame Clochette ! Ouais, Madame Clochette, ouais ! Mais Madame Clochette, c'est pas celle qui a fait les cours sur l'éducation sexuelle aux enfants ? Ouais, ouais, c'est bien, elle... Mais elle est barge ! Ses cours sont... ses cours sont formidables, c'est... Ouais, c'est vrai qu'elle est... Quoi ? Attends, 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 tu viens de dire quoi, là ? Chérie ? Je crois que j'ai malentendu, là... Je crois que j'ai malentendu, là... C'est quoi ? Tu me fais peur, là... T'as dit... T'as dit quoi ? Tu connais Madame Clochette ? J'ai l'impression que tu la connais un peu... Trop intimement, chérie. Voilà, message envoyé à Madame Clochette ! Et tu lui envoyais quoi ? Est-ce que je peux savoir ce que tu lui envoyais comme message, hein, chérie ? Bah... Je l'ai dit, apparemment, suite à vos cours... Euh... De types sexuels... Bah... Mon fils est tombé enceinte. Je... Euh... Tu... Tu me permets... Je prends ton téléphone et que je vérifie le message ? Alors... Madame Clochette, à quand notre prochain cours... Quoi ? Chérie, comment ça, votre prochain cours ? Comment ça, tu... Tu participes à des cours de Madame Clochette ? Ah, ça... Bah, en fait, je t'explique... Y'avait un appel pour les parents, et tout, à l'école... Pour participer aux cours... D'exercices sexuels, et tout... Ferme, là, Kevin ! Il t'a pas dit, papa, mais genre, la dernière fois, il est venu avec moi... Un cours... À l'école ! Oh, c'est... Ça suffit ! Je vais aller voir Madame Clochette ! Je vais la choper, je vais lui arracher les cheveux ! Mais non ! Pire que la perruque de Weshden ! C'est bon, j'en ai marre ! Je vais la voir ! Mais c'est du coup... Oh, les parents auraient dû être là ! T'as travaillé jusqu'à tort ! Bien sûr ! Je m'en vais, je vais la voir ! J'en ai marre ! – Sous-titrage FR 2021